Salut les amis, c'est messieurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de GRID 2, les amis, notre saison 3, que l'on a débuté, et nous sommes donc en Asie, pour faire ces épreuves, et aujourd'hui, encore une fois, 5 épreuves en programme, donc on ne perd pas de temps, on y va, on a fini premier ici, on va faire du toge à Okutuma, Okutama, excusez-moi, sur la route des tories, ça va faire plaisir. Si je ne sectionne pas, ça ne risque pas de passer assez vite, on a un nouveau véhicule, le 370Z, ou alors la Nismo Air 34, on va partir avec le 370Z, bien sûr, c'est un nouveau véhicule, on en profite. On y va pour cette saison 3, les amis, j'espère qu'on ne va pas trop galérer, je suis vraiment limite aujourd'hui, et du coup, je ne vais peut-être pas avoir le temps de faire tous mes montages avant le live. Les pistes d'Okutama sont très vallonnées, pour réussir ici, il faut maintenir sa vitesse. Très bien. Allez, c'est parti ! Ah oui, c'est plus ou moins 5 secondes d'écart, ok. On n'est pas sur du toge, en fait, on est sur plus ou moins 5 secondes, donc il faut éviter le... Ok, bonjour, il faut éviter de glisser le plus possible, en gros. Soit on finit le tour, en étant dans la première position, soit on arrive à lui mettre plus de 5 secondes d'écart, tout simplement, pour remporter la victoire sur ces épreuves. Le problème, c'est que ça ferait très très mal, en fait, en fait, ça ferait très très mal. Et vu que je ne connais pas le circuit... Ah, c'était pas mal, c'est dommage. C'était pas mal, c'est dommage. Écart serait lui, mets la gomme. J'essaye, Jean-Michel, j'essaye. Là, c'était plutôt sympa. C'est pas sympa. Ce problème, toujours, de rentrer sur l'intérieur. Il a du mal, il a du mal, il est quand même collé derrière, mon petit bonhomme. Oh, 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 dommage ! Ok, on va exploser la voiture. Dommage, c'était bien parti, mais j'ai eu peur. J'ai peur de rentrer trop sur l'intérieur. Voilà, c'est comme ça que vous voulez le passer à la base. Allez, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. On va y arriver, Jean-Michel. Oh, putain, là, ça tourne fort, par contre. Heureusement, c'est un petit peu en montée, donc du coup, ça ralentit un petit peu la voiture. Là, par contre, ce passage-là, en descente, là, ça doit donner. Allez, on est bientôt à la fin du troisième secteur. On est à la moitié. On est à la moitié. On va aller voir une espèce d'épingle, un fer, un géré. Le petit tour sur le gazon, ça m'a fait un petit peu tour de l'Omnetorovit. Dernier secteur, les amis. On s'approche aussi des 5 secondes d'écart. Oh, par contre, on doit gagner cette manche. Ouais, 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 mais là, ça va être chaud. Ah, quoi que, quoi que, quoi que, on va peut-être pouvoir remporter cette course avant de passer la ligne d'arrivée. Oui, c'est fait. Et prends ça dans les dents. Un petit succès débloqué encore. Ça fait plaisir. Allez, c'est parti, deuxième manche. Il essaie de nous tasser, le petit salopard. Normalement, il ne faut pas le toucher, le petit bonhomme en mousse. Sinon, on est disqualifié. Je me souviens de cette règle. Puisque, juste avant ça, je l'ai touché. Justement, donc, j'ai recommencé cette deuxième manche, puisque je me suis fait disqualifier, parce que je l'ai touché. Du coup, je ne me souvenais plus qu'il ne fallait pas collisionner nos adversaires. Ah, il s'applique. Du coup, ben voilà, je reprends un petit peu cette deuxième manche. Ah, mais c'est terrible, ça. Pourquoi je n'arrive pas à freiner ? Elle ne freine pas, cette voiture ? Comment ça se déroule ? On va revenir plus loin. On va freiner plus tôt, du coup. On l'est déjà mis pratiquement cinq secondes. C'est fou, ça, l'avance qu'on lui a mis, là, dans les dents. On en profite. Hop, on ne rentre pas sur l'intérieur, s'il te plaît. Merci. C'est impressionnant, ça. Le fait qu'elle rentre sur l'intérieur à chaque fois que je pars en drift, c'est chaud à maîtriser. Aïe, aïe, ça pique. Au secours, il faut que je fasse zéro, parce que je n'ai pas des replays non plus à l'infini sur ce jeu. Contrairement à Forza, on n'est pas en infini sur les replays. On en a cinq. On reste déjà plus que deux. On a déjà bien mis la misère. On n'a pas grand-chose pour qu'on aille le chercher. Là, par contre, il est bien reviendu, le petit bâtard. Du mal à maîtriser la voiture, attention. On était parti pour lui mettre les cinq secondes, et puis en fait, là, il est bien bien dû. Il est bien remonté, le petit salopard. On ne perd pas espoir. On sait que tout à l'heure, on a réussi. D'ailleurs, avec ce passage de la chicale, de l'épingle. Voilà, on l'a très bien négocié. On aurait pu faire mieux, mais on a bien négocié quand même. Et là, on a repris un petit peu d'avance. Nickel, nickel. On va lui mettre les cinq secondes, mais bien sûr. Mais bien sûr qu'on lui met les cinq secondes, les gars. Bon, on a gagné les deux manches. Normalement, c'est bon, ça passe. Il a toujours pas compris que c'était moi le chef, quoi. Je suis chef de tout le monde. S'il vous plaît, quoi. Ayez confiance en moi. Allez, objectif atteint zéro. C'est vrai qu'il faudrait que je regarde les sponsors, ce qu'ils nous proposent comme objectif. Un million cent quatorze mille fans. Ça fait plaisir. C'est une occasion d'obtenir un nouveau... On passe à la Dubaï VIP. On va partir au Checkpoint Hong Kong. Ah, on n'est plus à Dubaï, du coup. On part à Hong Kong. Qu'au t'arbours. Très bien. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va prendre comme véhicule ? Un petit M3 coupé ? Vas-y, fais te plaise. Allez, 20 véhicules de carrière acquis, déjà. On a 20 véhicules, les amis, dans notre garage. Ça fait plaisir. 37 épreuves de disputé. Le drift le plus long, toujours, 187 mètres. Là, on ne le voit même pas, tellement il est éclairé. Ok, c'est parti. On est à Hong Kong, les amis. La fréquence des virages à Hong Kong est élevée. Alors, fais attention quand ta voiture se déporte. Oh là, il y a de la caisse. Saïd Nasser est le meilleur pilote de Dubaï VIP. Garde un oeil sur lui et sur le chrono. Allez, 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 on y va. Ah, c'est le départ au compte Goose. Ah, génial. C'est parti. Allez, on y va. Ah oui, c'est les checkpoints, d'accord. Ok, d'accord, oui. Ah oui, d'accord. On a un temps pour passer les checkpoints. Et à chaque fois qu'on passe le checkpoints, ça nous donne un petit bonus en avance. On est sur un M3-U90, les amis. Ça fait plaisir. Allez, allez, vas-y. Allez, allez. Allez, allez. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien, t'inquiète, t'inquiète pas, t'inquiète. Hop là, ça c'est pas bon. Ça va le faire, ça va le faire. Oh, putain, c'est trop loin. On n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. Eh non, on n'y arrivera pas. Troisième ? Non, mais tu rigoles ou quoi ? Troisième, les amis. C'est pas bon, ça ? Ah non, c'est pas bon du tout, troisième. On reviendra. Je la referai, je la referai, bien sûr. En off, par contre, mais je la referai. Il y a impossible que je finisse pas premier sur une course de grid. Faut pas déconner. Allez, on va faire du drift. Non, 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 pas celle-ci, merci. Oh là là, attention, calme-vous. Du drift à Hong Kong, tiens. C'est spécial Hong Kong, c'est aujourd'hui. Une petite S2000, ou alors une 300... Bah, on va prendre la S2000, parce qu'on a pris la 370Z sur la première épreuve. Bon, on va partir sur une S2000, histoire de différencier un petit peu. Allez, le chargement. A Hong Kong, il y a beaucoup de montées. Tu devras faire attention à ton adhérence et à ta vitesse dans les virages. C'est parti. On y croit. Ouais, il faut faire du point. Par contre, il faudrait que ça glisse, par contre. C'est sympa. Ok. Ouais, je pense qu'on a bien fait de prendre la S2000. Elle est un peu plus rigide aussi au niveau du drift, du coup. Parce que là, si on avait pris la 370Z, je pense que je me serais blindé. Putain, il arrive comme un arse, donc, derrière. Bah oui, mais premier, mais bien sûr. Alors que le biathlon a repris, les amis. On est vendredi. Non, on est jeudi. Et il y a le 10 km homme. Qui part. Je kiffe le biathlon. Franchement, j'ai découvert ça sur l'équipe 21. Et je suis en total régal. ESPN, qu'est-ce qu'ils veulent. Ah, les WSR sont ouvertes. Très bien. Donc, les WSR sont ouverts au niveau de la saison 3 en Asie. Bien sûr, on va d'abord, tout simplement, finir les courses qu'on a à disposition. Quand même. Là, on va partir sur un défi automobile. Très bien. Ok. Ouais, plus tard, s'il te plaît. Plus tard. Mercedes-Benz 63 AMG. Bah, c'est parti. Vas-y. Vas-y, mon pote. Toujours 187 mètres pour le drift. On a déjà parcours 513 km. C'est énorme. Les routes sont larges ici. Il n'y a quasiment aucune ligne droite. Une manche, un tour. Ok. Donc, c'est 63 AMG, les amis. Classique. On fait dans le soft. Ce n'est pas la Black Series. Temps à déraper. Profites-en pour prendre de l'élan en sortie de virage. Oh ! Je n'ai pas vu la petite barrière au milieu. On y retourne ? Oh là là, c'est très limite encore. Elle est sympathique. Elle est sympathique, je vous le dis. Pareil, très rigide. Il faut vraiment la faire partir pour qu'elle drift. Mais j'aime. J'aime justement. J'aime ce comportement justement. Dommage. On va revenir parce que là, je me suis un petit peu emporté sur l'extérieur. J'aurais dû prendre un peu plus à l'intérieur ici. Au moment de rifter, voilà. Comme ça, on passe tranquille. Aïe. Arrêtez, monsieur. S'il vous plaît. Oh, putain. Pourquoi ce petit coup ? Pourquoi ? Eh, là, on va toucher. Oh, toucher. Oh, toucher. Tire en point. Après, j'ai pas fait gaffe. Faut que ça tourne. Ah ouais, toujours ce rentrage. Toujours ce rentrage à l'intérieur. C'est dommage. Voilà. Faut contrebraquer beaucoup plus tôt, en fait. Il faut contrebraquer beaucoup plus tôt. Et on a passé en 1.27 et nous sommes en 1.12. Ça devrait le faire. 1.15. Objectif atteint. Ça fait plaisir. Véhicule débloqué. Donc, ça fait plaisir. Le 21e véhicule, les amis. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. 21e véhicule. Et la dernière épreuve, aujourd'hui, ce sera une promo endurance suzumiez à Dubaï. Live route. Ah, c'est du live route. J'aime pas trop. J'aime pas trop le live route. Avec une Ford Focus ST. On va aller faire ça volontiers. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Est-ce que c'est la Ford Focus qu'on a déjà dans notre garage ? Ou on en a une nouvelle ? Non, c'est celle qu'on a déjà dans le garage. Allez. Allez. Ici. Très bien. C'est parti. Ford Focus ST. J'ai l'impression que c'est un véhicule prêté. Ce n'est pas celui qu'on a dans notre garage. On n'a pas cette peinture-là. Bon, alors, ils ont mis la peinture de l'événement. Ils ont pris notre voiture. Je me sens qu'on a la Ford Focus ST. Là, dans le garage, je me sens. Allez, ça va passer, bande de bâtard. Putain, je suis à l'intérieur. Elle ne part pas en drift. Il faut tirer le frein à main pour qu'elle parte. C'est plutôt aussi sympathique. Vous savez, moi, je kiffe justement ce qui est un peu plus rigide. Même si j'aime bien quand ça part quand même en drift. Mais là, le problème, c'est que dans ce jeu, quand tu pars en drift, moi, j'ai tendance à bien rentrer dans l'intérieur du virage. Et du coup, ça me pose souci. C'est pour ça que je peux faire dans le grid 2, je peux faire les voitures qui sont un peu plus rigides. Ou alors que j'arrive à trouver le bon dosage et le bon contrôle, en fait, le bon pilotage en drift. Putain, je n'ai pas vu que ça tournait autant. Ah oui, on n'a pas la mini-mâme pour nous aider. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, cette course. Ah, encore 4 minutes 30. Ah, ok, d'accord. 4 minutes 30 de course encore. Un petit peu long, je trouve, c'était très long. C'est bon. Du coup, il faut faire gaffe. Voilà, il faut faire gaffe à ça. Ne pas louper le freinage. Je ne trouve pas le frein à main. Ah, c'est ça, ok. Je trouve bien le frein à main. Encore 4 minutes. Là, j'ai tiré le frein à main. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh ! Putain, je regardais le chrono. Je n'ai pas vu que ça tournait. Quel con. Dommage. Je tirais le frein à main, mais un peu tôt. Du coup, ça nous a fait rentrer sur l'intérieur. Et on l'a un peu trop anticipé. Ouais, celle-ci, si on l'a fait partir au frein à main, c'est assez agréable, justement, pour gérer les mirages. Je suis assez conquis par la conduite de cette Ford Focus ST. Par les sensations qu'elle me procure, en tout cas. Trois minutes. Ce n'est pas trop méchant, là. On vient taper, mais ce n'est pas trop méchant. Un peu trop tôt, dommage. Ça aurait été nickel, autrement. Un peu trop tôt. Voilà, c'est comme ça que je voulais passer à la base, mais un petit peu mieux, non plus. Que ça soit bien proche de la ligne. De l'intérieur. Un petit peu comme ce que font les mecs sur le Trophée Andros, qui se déroulent en ce moment, d'ailleurs. Qui se déroulent tous les week-ends, je crois que c'est sur l'équipe 21 aussi. Un petit peu de pub pour l'équipe 21, ça fait bien. J'ai de sportif. Dommage, j'ai fait trop tôt. Et encore une fois, trop rentré sur l'intérieur. D'ailleurs, du coup, ça passe peut-être sans faire un boule de main. Bon, ça ne s'est pas trop méchant. Il ne nous reste plus qu'un, de toute façon. On va l'économiser, ce qui reste encore deux minutes de course. Je ne vois pas non plus qu'on se retrouve sans rewind. Voilà, c'est trop long, ça, minute de course, ça. C'est trop long. Ah, ce n'est pas de ce côté. Quel cours. Vu qu'on a un peu d'avance sur les gens derrière, on va peut-être se permettre de ne pas trop utiliser de rewind. Mais on va peut-être se permettre aussi de ne pas trop défoncer la voiture. Parce qu'à force de la défoncer, on va avoir du mal à laisser les gens derrière. Sinon, on va moins vite. Plus que 60 secondes. Ce virage, c'est vraiment bien si on pouvait passer vraiment en frôlant la ligne intérieure. Ce serait tellement beau. Du coup, c'est vrai que là, un petit peu moins de rigidité, ça aurait été plus sympathique aussi peut-être. Le mec qui se contredit au début et à la fin de l'épisode. Il reste 30 secondes. Le mec qui ne sait pas ce qu'il veut. Ah oui, oui, j'aime bien quand c'est rigide. Mais là, un petit peu moins de rigide. Putain, franchement. Assassinez-le. Suicidez-le, s'il vous plaît. Dommage. On tape, on s'en fout. On s'en fout, il reste 10 secondes. Oh, bonjour. Bon, ça, c'est fait. Ce sera la dernière course en plus. Ouais, je sais. Merci. Écoutez, les amis, nous, on va se retrouver dans le garage. Mais on va terminer cet épisode. J'espère que vous aurez apprécié. J'espère que vous aurez apprécié. On a atteint l'objectif, apparemment. Génial. 1 600 000 fans. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, au programme, la semaine prochaine, on aura toujours les mêmes épreuves. Encore 5. On fera les WSR, bien sûr, quand on aura fait la totalité des épreuves qui nous sont proposées. J'espère, en tout cas, que vous avez apprécié. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir pour le soutien moral, pour la bonne entente. Donc, merci si vous avez apprécié. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Nous, on se retrouve vendredi prochain si vous le voulez bien. Et si je vois que, bien sûr, les pouces bleus suivent, je mettrai peut-être un épisode dans la semaine avant vendredi. Voilà. Vous connaissez maintenant le fonctionnement de la chaîne. Dès que je vois que la vidéo marche bien et que ça vous plaît avec les pouces bleus, je vous en propose beaucoup plus souvent. Voilà. Les amis, moi, je vous souhaite un bon week-end, de bonnes fêtes et puis on se retrouve très bientôt. Salut. Bye bye.